On a parlé du premium, est-ce qu'on peut avoir des chiffres sur l'hybride qui peignent quand même à se développer, où ça en est haut l'hybride et comment ça pourrait percer un peu plus au Maroc ? J'aurais fait son entrée via le premium parce que c'est grâce au premium entre guillemets qu'on a un peu démocratisé. Je crois que c'est aussi grâce aux fameuses incentives. Oui alors. Mais il stagne un peu, malgré tout on n'est pas à stagérer. Alors non, il se développe. Mais pas assez pardon, c'est peut-être pas le terme. Alors ce qu'on appelle les New Energy Vehicles. Alors pour parler chiffres, en 2017 il y avait une marque qui faisait de l'électrique et une marque qui faisait autre chose que de l'électrique, mais dans le New Energy Vehicles, c'est-à-dire de l'hybride. Ce que j'appelle New Energy Vehicles, c'est que vous avez de l'hybride, du plug-in hybride et du BEV, Battery Electric Vehicles, c'est-à-dire du pur électrique. Alors aujourd'hui, vous avez 17 marques qui ont des produits New Energy Vehicles. D'accord ? Et 6 marques qui ont déjà commercialisé cette année des produits Battery Electric Vehicles. électrique. Donc électrique pure. Donc maintenant ça reste des volumes qui ne sont pas énormes. mais quand je fais un… parce qu'aujourd'hui, quand vous comparez ça par rapport à ce qui se passe en Europe… Oui, 300 000 par an, on en est loin. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, grosso modo, 70 millions de véhicules, il s'est vendu 7 millions de véhicules New Energy Vehicles. Cette année, il va s'en vendre 14-15 millions. Ça se double. Je vous donnerai les chiffres très précis. Maintenant, chez nous… Mais pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui font que… Maintenant, chez nous, on est passé en 2017 de 280 véhicules à 2022. Je parle à, je dirais, janvier-octobre. C'est-à-dire, je compare ce qui est comparable. 280 véhicules en 2017, 4900 en 2022. Donc, je passe de 0,2% à 3,6%. Maintenant, si je compare juste par rapport à l'année dernière, la part des New Energy Vehicles, c'était 2,6%. Maintenant, c'est 3,6%. C'est comme si cette part de marché augmentait de 50%. Alors, est-ce que c'est sous l'effet de la demande ? Non. C'est sous l'effet de l'offre. Et plus on avance, plus les constructeurs n'auront que ça à proposer. Je veux dire juste, regardez n'importe quelle chaîne de télé européenne. Vous n'avez plus une pub pour un véhicule à ICI, à combustion interne. Ça n'existe plus. C'est comme si ça faisait honte de dire, on a un moteur essence, on a un moteur. C'est au pire, vous avez de l'hybride. Mais est-ce qu'on n'est pas encore très très loin de ça quand même ? Quand on voyait par exemple l'état du parc automobile, l'âge moyen du parc automobile, on m'a dit que c'était 15 ans à peu près, 15 ans d'âge, c'est ça ? Oui, on est sur un parc qui a environ 15 ans d'âge. Dans cette configuration ? Maintenant, la moyenne d'âge en Europe est supérieure à 10 ans du parc. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les nouveaux achats ? Aujourd'hui, vous avez environ 40% de... En fait, vous avez le classique qui ne représente plus que la moitié du véhicule. Il y a quasiment un véhicule sur deux qui est soit hybride, soit électrique, soit plug-in. Alors, maintenant, pourquoi cet engouement à l'étranger ? C'est une obligation aussi. Il y a une volonté. Il y a une volonté. Il y a une volonté. Aujourd'hui, on a dit aux constructeurs, vous devez être Euro 4, puis Euro 5, puis Euro 6, puis maintenant Euro 7, etc. à certains délais. Donc, du coup, ils doivent se renouveler. Ensuite, vous avez l'État qui veut promouvoir tout ça, les différents États, et ça y va à coup de subvention au client final. Et puis, vous avez aussi le coût de cette technologie qui, hier, était nouvelle, qui, aujourd'hui, est en train de se démocratiser et qui est en train de baisser. Et aujourd'hui, on estime qu'on arrivera en 2025-2026 à une parité entre le prix d'un véhicule thermique et le prix d'un véhicule électrique. Oui. Pur. Donc, le prix ne sera plus une barrière. Où est-ce que se situera la barrière ? Elle se situera au niveau de l'usage. Moi, j'achète un véhicule électrique. Où est-ce que je charge ? J'habite dans un immeuble. Où est-ce que je me branche ? Qui c'est qui paie cette électricité ? Aujourd'hui, dans les syndicats d'immeubles, vous avez déjà un problème pour que le gars du premier vous paye l'ascenseur. Exactement. Parce que lui, il ne prend pas l'ascenseur. Alors, demain, lui, il a le véhicule électrique, il charge. Enfin bon. Au-delà et même, je crois qu'au Maroc, on n'a pas le droit de vendre d'électricité. Pas encore. Comment ? Ce n'est pas un problème. On le vend différemment. On fait autre chose. Il te donne une place. On n'a même pas besoin de ça. Après, il faut trouver un modèle économique. Après, je ne peux pas vous vendre 10 kilowatts d'électricité, mais je peux vous vendre une demi-heure pour vous brancher dans sa prise. C'est ce que font exactement maintenant. Il y a des modèles qui vont se faire. Mais pour revenir à ce qu'il faut pour favoriser cette mobilité électrique, il nous faut un réseau de bornes. C'est obligatoire parce qu'aujourd'hui, tant que nous ne serons pas à des autonomies de 1000-1200 kilomètres et des temps de recharge de 10 à 15 minutes, on aura besoin de bornes de recharge publiques. Et pour ça, il faut des dispositifs et nous sommes en train d'y travailler très activement au niveau de l'EVAN pour créer cet écosystème pour avoir des bornes de recharge publiques. Et il nous en faut assez rapidement. Il nous en faut 2500 d'ici 3 à 4 ans. Ce n'est pas énorme non plus. Mais au niveau étatique, vous pensez que ça va suivre ? Vous pensez que la volonté sera là ? Alors, il faut qu'on y aille. Nous sommes en train de les sensibiliser, mais en fait, nous ne leur demandons rien. Nous ne leur demandons pas l'argent. On veut juste qu'ils soient dans la dynamique positive. Et je crois que personne n'est contre le développement de la mobilité durable. Maintenant, nous irons chercher les opérateurs économiques et partenaires au niveau des offices et des organismes publics pour nous aider à créer cet écosystème. Nous sommes en train d'y travailler très activement. Il y a plusieurs opérateurs qui sont intéressés. Et demain, vous verrez fleurir des réseaux. Alors aujourd'hui, on est au bal de ciment. Et puis, ces opérateurs se posent la question. Moi, chaque semaine, on me pose la question, mais quand est-ce que vous allez vendre de l'électricité ? Combien ? Vous allez en vendre dans 3-4 ans ? Combien de plugins ? Nous avons fait ces projections. Nous avons travaillé sur des scénarios. Et c'est ça qui nous fait arriver à ce résultat qui est de 2 500. Je peux partager avec vous, par exemple, un chiffre. Aujourd'hui, nous estimons que d'ici 2030, on pourra atteindre environ 20% à 25% de nos ventes en véhicules électrifiés qui ont besoin d'un... Ici, chez nous, au Maroc. Ici, chez nous, au Maroc. D'accord. Il faut sensibiliser les gens, en fait. On en fait 6 000, cette année. 6 000, ouais. D'accord. Tu m'as dit 4 900, 2 000. 4 900, 2 000. À fin octobre. D'accord. Donc, ça vient. Ça vient. Et aujourd'hui, on a fait des calculs de ratio. Alors, ils ne seront pas tous électriques ces véhicules. Ils seront tous électrifiés. Certains auront besoin de bornes, d'autres moins, etc. Mais si vous voulez, c'est le cours de l'histoire et on doit s'y inscrire. À côté de ça, si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer ? Il se trouve que toutes les marques sont en train de faire leur stratégie. Et ces marques-là font leur stratégie en fonction de trois plaques. L'Asie, l'Europe, l'Amérique. Donc, ce n'est pas parce qu'on leur dit, nous, on ne va pas faire un réseau de recharge. Les cons voulons garder l'Euro 4 ou l'Euro. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, des marques ont annoncé qu'elles ne produiraient plus de thermique, qu'elles ne vendraient plus ni produiraient du thermique à horizon X. La Mercedes qui a dit en 2030, Peugeot, il y a deux semaines. L'Europe a dit plus un véhicule vendu en 2035. Ça vous donne un cadre. Il faut s'y mettre rapidement. Donc, ça veut dire qu'on subira un refus de vendre. Mais ils pourront produire pour d'autres marchés. Ce n'est pas intéressant économiquement. Aujourd'hui... Des marchés comme la Russie, comme... Peut-être pas la Russie, pardon. Des marchés comme la Chine, surtout pas. Mais la Chine, ce n'est que de l'électricité. La Chine ne veut même pas passer par le plugin, ne veut même pas passer par les Britons. Ils veulent aller directement... Vous avez vu ? Vous avez vu le nombre de marques qui sont en train de fleurir ? L'Iran, c'est énorme. Oui, mais l'Iran, il est banni. L'Inde, c'est énorme, mon Dieu. L'Iran, il est banni. Aujourd'hui, l'Inde va vers l'électricité. La Chine va vers l'électricité. Les Américains, qui étaient les plus réfractaires, vont aller vers de l'électricité. Ils ont fait de grosses annonces. L'Europe va vers l'électricité. Donc, tout le monde... Est-ce que c'est le bon choix ? Est-ce que ce n'est pas le bon choix ? Est-ce que c'est écologique à 360 degrés ? Tout ça, ce sont des débats qui ne sont peut-être pas que philosophiques. Mais il se trouve que c'est la vague, la grosse et l'unique vague. Et donc, nous, on se dit que nos consommateurs ont le droit d'avoir, eux aussi, accès à une technologie nouvelle à prix acceptable. Parce que, comme je l'ai dit, on arrive à parité en 2025-2026. Dacia lancera sa nouvelle spring électrique dans deux mois. On est à un véhicule autour de... 200 000. 200 000 milliards. Ça reste quand même cher pour avec le... Mais c'est quoi ? Oui, mais... Enfin, par rapport au pouvoir d'achat du Marocaine, 200 000 sur de l'électrique, tout ça, ça reste... Aujourd'hui... C'est un peu plus 220 ou 230. Mais moi, je me rappelle de... Mais c'est une petite... De mon salon de 2008 où j'ai ramené le premier véhicule hybride. Tout le monde ne me le savait pas, mais comment... Le Prius. Le Prius, oui. Mais comment vous allez vendre ça ? Mais c'est trop pensé. C'est même pas beau. C'est même pas joli. Et puis, on se retrouve, aujourd'hui, avec Toyota qui fait 60% de ses ventes en hybride. Du peuple. Et qui les faisait en didel. Donc, aujourd'hui, il y a des clients qui rachètent de l'hybride. Qui acceptent de rouler. Et les brides, par exemple, chez Toyota, n'existent qu'en essence. Ils acceptent le prix de l'essence. Donc, aujourd'hui, il y a un coût de la technologie, certes, qui est en train de baisser. Mais il y a un intérêt pour le Prius. Donc, vous imaginez que moi, dans mon gros 4x4 électrique, je consomme 1,2 litres au centre parce que c'est un plug-in qui rinde. Vous imaginez que le même en électrique me coûte 25% du prix du carburant. Si je le charge, vous allez me dire, oui, mais l'électricité est en train d'augmenter. Oui, elle va augmenter. Donc, c'est temporaire. Mais on continuera à produire du gaz et que tout ça, un jour, va se résorber. Mais ça va être intéressant, tant au niveau financier pour les clients, qu'au niveau environnemental pour la planète. C'est parti.